bon léopold bonjour bonjour merci d'avoir accepté cette entrevue vidéo comme je vous l'ai dit nous aimons que les dirigeants nous fassent part de leur expérience puisse exprimer cette expérience à notre communauté et à la leur très certainement pour que d'autres dirigeants profitent de toutes ces belles expériences et que notre monde économique fonctionne mieux donc merci pour ça et j'ai envie de commencer par la question la première question qui vient à l'esprit bien entendu c'est qui est léopold et qui est léobotix évidemment donc merci encore pour cette interview le but est en effet étant de partager avec les futurs entrepreneurs donc je me présente en effet léopold vatrin j'ai 28 ans je suis originaire de de nancy ingénieur de formation j'ai étudié à l'école nationale d'ingénieurs de messe à l'énime j'ai eu l'occasion de beaucoup partir à l'étranger à 19 ans j'étais en stage à montréal au canada où j'ai fait un site internet en quatrième année deux ans après je suis parti à atlanta aux états unis où j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche dans la robotique toujours pour l'agroalimentaire partie en pologne six mois en erasmus dirigé robotique mobile et dynamique un projet fin d'étude à dasso système j'ai entrevu la robotique collaborative donc la collaboration entre l'homme et la robotique une fois diplômé on m'a recruté dans l'automobile deux ans où j'ai aussi intégré deux robots collaboratifs et enfin j'ai travaillé deux ans à aix-en-provence dans la robotique médicale super expérience avec une belle équipe dans le but de créer un robot assistant chirurgien pour faire de la radiothérapie voici mon parcours le co vide est arrivé j'ai voulu comme je le pensais depuis quelques années déjà créer quelque chose de mes mains et c'est pour ça que je me suis lancé à lyon dans la création d'une société donc de la start up léobotix l'univers du robot donc quelques mots sur léobotix donc on a créé en début 2021 aujourd'hui on est quand même un nouvel acteur puissant dans le marché de la robotique avec comme ambition de rendre accessible la robotique à tous donc en participant au développement d'une culture dans la robotique pour l'éveil l'éducation l'apprentissage du grand public à la robotique à travers trois différents points innovants le premier d'abord c'est la vente de robots toutes catégories confondues autant des robots éducatifs pour les 7 18 ans et les grands enfants également des robots de service pour le foyer des robots télécommunications pour les seniors en paire d'autonomie des robots d'assistance à la personne pour le milieu du handicap on s'adresse également aux professionnels à travers des robots d'accueil de réception pour les entreprises des robots collaboratifs pour les tpe pme avec également comme nouveau marché pour léobotix des robots de service à table nettoyeur d'océans robots de jardiner quadruped et humanoïs associés à différents services des ateliers de découverte de l'initiation à la robotique des événements team building ainsi que voilà des solutions plus professionnelles clé en main avec un accompagnement sur mesure et des formations certifiées caliopi les deux autres points innovants le second une base de données complète qui référencie tous les robots existants au monde un des robots divertissement comme je disais service un robot professionnel un moteur de recherche finalement et un outil comparateur accessible en ligne et gratuitement sur leobotix.fr avec plus de 1500 références en 2022 afin que chacun puisse se renseigner sur la robotique être conseillé comparer des données techniques une référence en termes de robotique dernière innovation c'est l'inauguration en décembre 2021 du premier magasin premier concept store de robots en france un showroom un espace d'innovation et de partage ouvert à tous permettant des démonstrations pour une expérience client unique voilà les de façon globale les trois points ça fait ça c'est beaucoup et donc c'est super parce que vous avez de très belles offres effectivement pour vos clients et vos prospects quand je vous entends parler j'ai tendance à me dire mais est-ce que par hasard quand vous étiez petit vous pensiez déjà à devenir propriétaire d'entreprise entrepreneur et exactement clairement bon ma grand-mère je sais toujours un m'a toujours amené à m'épanouir m'emmener à nancy de nancy à paris aller en visite à la cité des sciences j'ai acheté mes premiers robots en kit à souder à la maison dans le magasin d'électronique à côté chez moi j'ai acheté mon premier robot lego mindstorms nxt pour ceux qui connaissent acheté à 14 ans à partir de là je savais je serais ingénieur en robotique donc voilà je dois aller en première s je dois aller en terminale s puis école d'ingénieurs quoi donc une route assez claire pour suivre facilement mes ambitions bon ambition et visiblement passion aussi exactement une passion depuis que depuis que j'ai dix ans je dirais très bien et très certainement maintenant que vous êtes propriétaire d'entreprise donc ça fait quoi deux ans que vous êtes entrepreneur à peu près deux ans en effet on va fêter les deux ans la société en janvier et on vient de d'organiser un super événement là début décembre pour les un an du magasin bon alors ma première question là dessus ce sera quel est votre plus grand apprentissage depuis ces fameux deux ans en tant que d'entrepreneurs j'ai beaucoup appris je pense quand même être assez autodidacte néanmoins en essayant de mettre en entouré de bonnes personnes je pense que j'ai pioché un petit peu de l'aide parmi de nombreux collègues au final c'est vraiment ça que j'ai retenu de depuis ces deux ans je pense qu'il faut savoir bien s'entourer pas garder une idée pour soi même mais bien partager et chacun vous amènera une nouvelle rubrique à l'édifice bon très bien et dans ce dans ce métier d'entrepreneur ou en pensant à vos collègues entrepreneurs ou en pensant à vous qu'est ce qui vous inspire le plus je dirais voilà aujourd'hui on est léobotix et membre du réseau french tech one donc de lyon et de saint etienne depuis sa création et c'est vrai qu'on participe très régulièrement à des conférences dispensées par des gens des gérants d'entreprises françaises des start up qui sont montés en puissance et aujourd'hui ce sont vraiment eux qui nous racontent leurs échecs mais 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 surtout leurs solutions et qui fournissent des conseils sur leur développement donc voilà je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aux autres s'inspirer des autres différentes histoires voilà savoir aller dans différentes conférences différents événements rencontrer de nouvelles personnes je pense que c'est vraiment ça qui est enrichissant et voilà ce seront vraiment les grands entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup bon donc les grands entrepreneurs vous inspirent et en même temps il ya la réalité du quotidien dans laquelle vous baignez tous les jours donc l'inspiration est une chose fabuleuse et la réalité du terrain une autre et très certainement vous avez eu vous aussi votre part de difficulté quels sont les plus grands problèmes que vous avez surmonté je pense que j'ai eu deux problématiques la première c'est en termes de ressources humaines car je pense vraiment que à deux on est plus fort enfin à plusieurs on est plus fort et c'est bien le problème c'est que j'ai été seul au début au début la société sans vrai appui quotidien donc ça a pu être difficile de prendre des décisions seul de savoir exactement où se diriger aujourd'hui avec mes deux premiers collaborateurs un autre chargé de communique et notre chargé de projet on échange largement sur les différents points et c'est plus facile c'est plus clair pour moi pour prendre des décisions elle est plutôt financière bon c'est le nerf de la guerre souvent il est toujours conseillé de repousser au maximum les emprunts bancaires moi j'ai beaucoup investi de mes économies dans un premier temps puis ce sont mes proches qui m'ont accompagné la première fois avec une campagne de financement participatif ça se fait de plus en plus de notre génération où nous avons finalement récolté c'était en septembre 2021 donc avec succès 12 500 euros qui ont permis de créer le premier magasin de robots en France avec ses travaux et ses équipements et aujourd'hui nous sommes également dans une seconde levée de fonds avec cette fois-ci une ouverture de capital ouvert à tous on a été valorisé 1,5 million d'euros et on recherche 285 000 euros dont la moitié a déjà été signée ces quatre dernières semaines une somme qui permettra d'embaucher encore une fois embaucher recruter trois personnes de plus refont le site internet pour un nouvel outil plus complet plus puissant et ouvrir déjà un second magasin en France bon donc tout se passe pour l'instant pour le mieux et puis finalement quand je vous demande vos plus grandes difficultés vous êtes en train de me dire vos plus grandes réussites on essaie de voir le positif à nouveau très bien et comment dire par rapport à tout ça vous apprenez tous les jours de votre métier d'entrepreneur vous apprenez tous les jours des autres entrepreneurs qu'avez-vous appris sur vous même de plus important à nouveau c'est bon c'est le fait de savoir s'entourer de bonnes personnes on peut pas être partout la difficulté ben voilà c'est de savoir gérer la société avec sa comptabilité de négocier avec les clients et de développer les projets faire le service après-vente voilà aujourd'hui on peut pas tout faire seul à moins bon de refuser les projets entrant et c'est pas le but donc voilà il faut savoir s'entourer des bonnes personnes de façon générale quoi bon et pardon non voilà exactement c'est bon une dernière question qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat déjà clairement de foncer parce que quelqu'un qui a déjà réfléchi qui est sur le pont d'entreprendre c'est que voilà il a un peu la fibre ou en tout cas il a l'envie de se lancer donc il faut foncer il faut avoir de l'ambition il faut avoir de grands objectifs viser toujours très haut quitte à se diriger vers un objectif un peu moindre mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde a une grande chose dans la vie donc voilà il faut foncer derrière moi en tant que gérant en tant qu'entrepreneur de les robotics je pourrais aussi aider ponctuellement de donner les quelques voies quelques voies à suivre et notamment la plus grosse problématique pour moi quand j'ai débuté c'est vraiment voilà de proposer ma rupture conventionnelle donc pas de démissionner mais bien de faire une rupture conventionnelle pour être accompagné notamment avec les différents fonds financiers disponibles et je dis toujours moi voilà le plus difficile a été de se lancer de franchir le pas et si je peux donner le petit tips j'ai lu deux bouquins le premier c'est créer sa boîte pour les nuls clairement que je recommande et le deuxième que ma conjointe m'a offert quelques semaines après c'est un autre bouquin qui s'appelle créer sa boîte en six semaines qui permet de créer une entreprise à travers différents ateliers et de se poser des questions voilà donc savoir se lancer et savoir s'associer c'est quelque chose que si je referais si je recommencerais mon entreprise depuis le début j'essaierais plutôt de prendre du temps pour m'associer avec une bonne personne quelqu'un qui partage mes valeurs et voilà être à deux et être plus fort dès le début de l'entreprise Merci pour cet entretien Léopold et à bientôt pour une autre aventure et un bel avenir à Léobotix Je reste disponible pour parler de Léobotix et de différents tips pour les futurs entrepreneurs Merci Merci beaucoup Merci beaucoup